...qui sionne la Côte d'Ivoire pour parler d'excellence et il va vous parler également. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, Lewis Parker ? Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Applaudissements pour lui. Merci. Merci, Apia. Les enfants, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous savez pourquoi le Ouaratou est à San Pedro aujourd'hui ? Le Ouaratou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la caravane nationale de récompense des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour récompenser ceux qui ont bien travaillé en classe lors du premier trimestre et du deuxième trimestre. Vous voyez les enfants qui sont assis ici ? Ceux du primaire, ils sont au nombre de dix. C'est les meilleurs, les dix meilleurs élèves de toute la traîne de San Pedro. Est-ce qu'on peut les ouvrir sonner quelque chose, s'il vous plaît ? C'est ça les meilleurs élèves. C'est pour eux qu'on est là aujourd'hui. 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 Et tout à l'heure, vous allez avoir le secrétaire général de la préfecture qui sera là, le représentant de monsieur le maire de la ville de San Pedro qui sera là, monsieur le représentant de la traîne de San Pedro qui sera là, le corps professoral qui sera là. Alors, tout le monde est là ce soir pour célébrer ces enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien travaillé, parce que ce sont les meilleurs. Il faut encore les évancer les trois forts, s'il vous plaît. Donc, à Montignal, le commissaire général du Ouaratou me charge de vous dire il faut travailler. Il me charge encore de vous dire de travailler. Et puis après, il me charge de vous dire encore de travailler. Et si vous travaillez, vous serez assis ici l'année prochaine. Qui promet en levant la main droite, vous dit je jure l'année prochaine je serai assis là-bas ou bien je serai assis là-bas. Qui ? Vous jurez, vous jurez à voir. Vous jurez à quoi ? Non, on dit je jure l'année prochaine je serai assis là-bas. Je jure l'année prochaine je serai assis là-bas. Applaudissez pour vous, applaudissez pour vous très fort. Votre maman a été très tôt, elle s'élève, elle va au marché, elle vend gombo, elle vend des chaussures, elle vend des pagnes pour avoir de l'argent pour acheter votre cahier. Le cahier qu'on appelle cahier l'original. Pour acheter ça pour vous, également pour acheter votre tenue, pour vous habiller bien. Et puis chaque midi, vous mangez chaque soir, vous mangez avant d'aller à l'école à 10 heures, elle vous donne de l'argent. Tout ça pour quoi ? Elle fait ça pour quoi ? Elle fait ça pour quoi ? Pour que vous réussissiez, n'est-ce pas ? Voilà ! Donc, quand maman fait ça pour vous ? Et puis papa aussi, il va faire Manawa, il fait être maçon, souvent il voyage, il fait deux semaines, il revient, il va payer vos goûts. Et puis vous, il fait ça pour quoi ? Il fait ça pour quoi papa ? Pour que vous réussissez. Si vous ne travaillez pas, pour avoir les bonnes notes, pour être assis là-bas, en tant qu'un ouara, élève de Côte d'Ivoire, les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, vous ferez honte à vos familles, vous ferez honte à votre papa. Donc chacun d'entre vous, vous devrez travailler. Tous les élèves de Côte d'Ivoire sont intelligents. Vous avez la même intelligence. C'est pas normal que vos camarades là-bas soient assis et puis vous êtes assis ici. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal ? Donc à partir de l'aujourd'hui là, vous devrez être frustrés. Vous devrez dire, moi, plus jamais je serai dernier de ma classe ou bien je serai dernière de ma classe. Je vais travailler de sorte à ce que je sois assis là-bas l'année prochaine. Applaudissez pour vous encore. C'est toi ou c'est pas toi ? Monsieur le secrétaire général de la préfecture, vous voyez, il y a une connexion entre nous et ses enfants, entre nous et ses élèves. Je me nomme Dumbia Aboubaka à l'état civil, plus connu sur le nom d'Abu Nidal de Genève. Le général de Koukoumbré Ouazabangamoutou Abinamba, Abou Nidal de Genève, désormais le Ouarabos. Alors nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 2002 avec ce concert musical qui est le coupé décalé. En ce moment, le pays traversait une crise. Nous avons mis la joie dans le cœur de nos petits frères, de la jeunesse ivoirienne. Alors de 2002 à 2022, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que nous faisons danser nos petits frères, mais les enfants ont assez dansé. Alors nous avons décidé à travers ce programme, qui est le Ouaratou, la plus grande caravane d'excellence en milieu scolaire. À travers cette caravane, nous avons décidé d'amener une valeur ajoutée à notre concert musical qui est le coupé décalé. Le message qu'on ne trouve pas dans le coupé décalé, parce que le béaba de ce concert musical, c'est de faire danser. Nous avons décidé de transmettre ce message dans ce programme. Alors le Ouaratou vise à célébrer l'école, à récompenser les meilleurs élèves et à combattre tout ce qui est mot à milieu scolaire. Nous parlons de grossesse précoce. Quand nous parlons de grossesse précoce, on a notre manière de parler aux jeunes filles. Les filles, fermez les jambes, ouvrez les cahiers. Fermez les jambes. Il a dit fermez les jambes. Ouvrez les cahiers. Les garçons, ils n'aiment pas ça. Les filles, fermez les jambes. Ouvrez les cahiers. Fermez les jambes. Ouvrez les cahiers. C'est pour vous dire, les filles, ton premier mari, ce sont tes études. Ton premier mari, ce sont tes études. Tu finis tes études, tu vas travailler et tu vas choisir l'homme que tu voudras. Parce que le respect s'impose que par le travail. Alors nous combattons aussi la consommation des drogues, le tabagisme, les congés anticipés. C'est inacceptable qu'on soit dans un pays comme la Côte d'Ivoire. En tout cas, quand moi j'étais jeune, celui qui t'apprend les bonnes manières. Ton maître, c'est comme ton Dieu. Mais on ne peut pas accepter en Côte d'Ivoire que les élèves eux-mêmes deviennent maîtres. Et puis pour imposer leurs lois. Ces élèves en malintention. On ne peut pas accepter. Nous avons décidé de les sensibiliser parce que ce sont nos petits frères. Il n'y a pas de poubelle pour jeter un enfant. Il n'y a pas de poubelle pour mettre un enfant à l'intérieur. Il faut sensibiliser. Il faut les parler. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 2002. Avec ce concert musical qui est le coupé des Calais. En ce moment, le pays traversait une crise. Nous avons mis la joie dans le cœur de nos petits frères de la jeunesse ivoirienne. Alors de 2002 à 2022, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que nous faisons danser nos petits frères. Mais les enfants ont assez dansé. Alors nous avons décidé à travers ce programme qui est le Waratour, la plus grande caravane d'excellence en milieu scolaire. À travers cette caravane, nous avons décidé d'amener une valeur ajoutée à notre concert musical qui est le coupé des Calais. Le message qu'on ne trouve pas dans le coupé des Calais, parce que le béaba de ce concert musical, c'est de faire danser. Nous avons décidé de transmettre ce message dans ce programme. Alors le Waratour vise à célébrer l'école, à récompenser les meilleurs élèves, et à combattre tout ce qui est mot à milieu scolaire. Nous parlons de grossesse précoce. Quand nous parlons de grossesse précoce, on a notre manière de parler aux jeunes filles. Les filles, fermez les jambes, ouvrez les cahiers. Fermez les jambes. Il a dit fermez les jambes. Ouvrez les cahiers. Les garçons, ils n'aiment pas ça. Les filles, fermez les jambes. Ouvrez les cahiers. Fermez les jambes. Ouvrez les cahiers. C'est pour vous dire, les filles, ton premier mari, ce sont tes études. Ton premier mari, ce sont tes études. Tu finis tes études, tu vas travailler et tu vas choisir l'homme que tu voudras. Parce que le respect s'impose que par le travail. Alors nous combattons aussi la consommation des drogues, le tabagisme, les congés anticipés. C'est inacceptable qu'on soit dans un pays comme la Côte d'Ivoire. En tout cas, quand moi j'étais jeune, celui qui t'apprend les bonnes manières. Ton maître, c'est comme ton Dieu. Mais on ne peut pas accepter en Côte d'Ivoire que les élèves eux-mêmes deviennent maîtres et puis pour imposer leurs lois. Ces élèves en malintention, on ne peut pas accepter. Nous avons décidé de les sensibiliser parce que ce sont nos petits frères. Il n'y a pas de poubelle pour jeter un enfant. Il n'y a pas de poubelle pour mettre un enfant à l'intérieur. Il faut sensibiliser. Il faut les parler. Et je suis sûr que parmi ces élèves qui sont ici cet après-midi, il y aura des pilotes parmi vous. Il y aura des grands médecins parmi vous. Il y aura des préfets parmi vous. Il y aura des avocats parmi vous. Il y aura des ministres parmi vous. Il y aura des présidents parmi vous. Et si vous êtes d'accord, qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Mais pour qu'il y ait des ministres, des présidents et tout ça, on doit respecter le calendrier scolaire. Son intelligence là, c'est la jumelle de Marie-Ecoukone. Ça c'est l'intelligence. Maintenant sa potée, c'est Miss Olivia. Applaudissez pour Miss Olivia. Tu vas marcher comme une Miss. La Miss. La Miss. La Miss. La Miss. La Miss. La Miss. Tien quoi. Tien quoi. Ayant obtenu la moine de 19,76 suivants, Zébango, est-ce qu'on peut applaudir ? Est-ce qu'on peut applaudir ? Le Fille ! Qu'est-ce qu'on peut applaudir ? J'ai connu la moine de 19,33 sur 20 au siècle de Zébango, l'élève Kouadjo Divide Ariane. Regarde bien ta chaussure. Ta chaussure est confessionnée à base de peau de baleine blanche. Tu es dans la mer ici à Saint-Pédro. Mise en bête à Genève. Transitez à Dubaï. Et portez ici. Applaudissez vos chaussures. Pour le pulvier du troisième pont. Danser plus. Tu es belle. Banana due. Arrere. On est la pâte à Genève. GM2. Ayant obtenu la moine de 50,54 sur 20, L'élève Quattro Amadou Est-ce qu'on peut prédire pour Amadou s'il vous plaît ? Amadou ! C'est inacceptable qu'on soit dans un pays comme la Côte d'Ivoire En tout cas, quand j'étais jeune, celui qui t'apprend les bonnes manières Ton maître, c'est comme ton Dieu Mais on ne peut pas accepter en Côte d'Ivoire que les élèves, eux-mêmes, deviennent maîtres Et puis pour imposer leur loi Ces élèves en malintention, on ne peut pas accepter Nous avons décidé de les sensibiliser parce que ce sont nos petits frères Il n'y a pas de poubelle pour jeter un enfant Il n'y a pas de poubelle pour mettre un enfant à l'intérieur Il faut sensibiliser, il faut les parler Et je suis sûr que parmi ces élèves qui sont ici cet après-midi Il y aura des pilotes parmi vous Il y aura des grands médecins parmi vous Il y aura des préfets parmi vous Il y aura des avocats parmi vous Il y aura des ministres parmi vous Il y aura des présidents parmi vous Et si vous êtes d'accord, criez, 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 criez Mais pour qu'il y ait des ministres, des présidents et tout ça, on doit respecter le calendrier scolaire On doit respecter le calendrier qui a été décidé par le ministère de l'éducation et de l'alphabétisation Alors, soyez le seul public à évationner très très fort Madame le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Maria Tukone Applaudissez très très fort Maria Tukone Qui préside cette caravane Qui est en train de se battre Elle a ouvert un grand chantier pour redorer le blason de l'école ivoirienne Elle se bat pour repositionner l'école ivoirienne Donc les filles qui sont ici, vous ressemblez toutes à Maria Tukone Applaudissez pour ça Toutes ces filles qui sont ici, vous ressemblez à Maria Tukone Voilà, c'est de ça qu'il s'agit Alors, soyez le seul public à évationner très très fort Madame le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Le professeur Maria Tukone Applaudissez très très fort Maria Tukone Qui préside cette caravane Qui est en train de se battre Elle a ouvert un grand chantier pour redorer le blason de l'école ivoirienne Elle se bat pour repositionner l'école ivoirienne Donc les filles qui sont ici, vous ressemblez toutes à Maria Tukone Applaudissez pour ça Toutes ces filles qui sont ici, vous ressemblez à Maria Tukone Voilà, c'est de ça qu'il s'agit